Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est rendu au quatorzième épisode et on a décidé que ce serait le dernier pour l'examen de ce livre-là. Parce que les chapitres 14, 15, 16 et 17, si je ne me trompe pas, sont plutôt axés sur des concepts qui sont propres au langage de programmation Java, où c'est des exemples de codes assez complexes et longs qui se portent moins bien à une discussion. Commenter de façon audio, peut-être? Oui, exactement. À la place, on s'est dit que pour ce quatorzième épisode, on ferait un petit peu un genre de discussion format libre sur le Clean Code en général. Qu'est-ce qu'on a apprécié de ce livre-là? Qu'est-ce qu'on met en pratique? Avec quoi est-ce qu'on a encore un peu de difficulté? Qu'est-ce qu'on aimerait explorer? Bref, tout est légal dans cette discussion-là. Ça va être un petit peu moins structuré, mais on espère avoir du plaisir et que vous allez aussi, chers auditeurs, en avoir à nous écouter. Alors, on se lance. Moi, j'aimerais discuter des fonctions pour commencer, parce que je pense que c'est le concept dans le Clean Code, dans le livre Clean Code, qui a le plus eu d'impact sur, ben là, je n'y pense pas le plus. En tout cas, un grand impact. Ouais, ça a coupé, hein? Je l'arrangerai au montage. Cool. Je ne sais pas si tu disais « je pense », puis là, ça a comme… Ouais, je vais me reprendre. Sinon, c'est radio. On va le reprendre du début, tant qu'à y être, non? Alors, moi, j'aimerais parler des fonctions, parce que c'est un des concepts qui a le plus eu d'impact sur ma façon d'écrire du code. Peut-être pas autant de… Ben, quoi que oui, on va en jaser, là. Mais quand on met en pratique les conseils sur les fonctions dans Clean Code, non seulement notre code devient plus facile à lire et déchiffrer, si on veut, on comprend plus facilement ce qui se passe dans notre code. Ça a un impact plus grand que seulement le niveau des fonctions. ça a un impact sur la façon que tu écris tes classes, puis que tu structures tes classes aussi. Je le trouve, personnellement. Juste le fait de les garder courtes, de s'assurer qu'elles font une chose. C'est comme… Quand tu pars de ça, moi, c'est comme ça que je vois ça un peu, là. C'est une genre de pyramide, la pyramide du Clean Code, si on veut, là. Puis à la pointe, à la pointe, ou en tout cas, ça dépend comment tu vois ça. C'est peut-être que la base, c'est les fonctions, parce que c'est plus ça. Mais bon, bref, pars du côté que tu veux. Mais tout se bâtisse sur les fonctions. Si tu commences par t'assurer que tes fonctions sont courtes, ne font qu'une seule chose, n'ont pas un million de paramètres, mais toutes les choses qu'on a vues ensemble, bien ça, ça te force à avoir naturellement plus de fonctions dans ton code. Ça va être ça, le résultat. Parce que si avant, tu écrivais ton code, tu avais une classe, il y avait deux fonctions, les deux fonctions avaient 200 lignes, bien ça, c'est une façon différente de structurer ton code. Là, quand tu changes, puis que tu écris d'une façon qui est plus celle qui est recommandée par Uncle Bob, tu te ramasses avec des fonctions de 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, rarement plus que ça. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça que je l'applique. Avec pas de paramètres, un paramètre, deux paramètres, trois, rarement, quatre, jamais ou presque. Incluant les constructeurs. Parce que les constructeurs, c'est une fonction. Oui, c'est une fonction pour créer l'objet. C'est ça. Nécessairement, ça a un impact quand tu pars de cette application-là au niveau des fonctions, qui est un des niveaux les plus bas, si on veut, dans l'organisation d'un système. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu te ramasses avec des classes qui, le nombre de fonctions explose rapidement, si on veut, dans ta classe. Mais ça, ça t'oblige rapidement à avoir une réflexion. Puis, continuellement, comme tu rajoutes tes petites fonctions, bien, tu vas te dire, oh, attends une minute, là, je commence à avoir beaucoup de fonctions dans cette classe-là. Parce que ma classe a plus qu'une responsabilité. Là, tu te rends compte que, ah, bien oui. Puis là, il y a une autre abstraction qui va ressortir de ça. Là, tu vois la cohésion, c'est tout ce qui est dans ta classe. Puis là, ça te force à, ça te mène vers tous les autres concepts du clean code qui ont évolué ton code. C'est ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Parce que tu appliques ça au niveau des fonctions, veux, veux pas. Tu sais, parce que, quand on lit les critiques sur le clean code, ou différentes façons de programmer, il y a des gens qui n'aiment pas ça, cette idée-là, de faire beaucoup de petites fonctions. Parce que, eux autres, justement, c'est que ça fait beaucoup de fonctions. Puis, c'est vrai, ça. Mais il y a des choses que tu fais pour réduire la problématique que ça, ça peut causer. Parce que c'est pas mieux une classe de 2000 lignes avec 38 fonctions dedans. On s'entend qu'en termes de maintenabilité, des petites fonctions, je pense que c'est ce qui va avoir le plus d'impact. Si tu es en train de débugger, puis tu te rends compte qu'il y a un comportement que ça ne fait pas ce que ça a besoin. Là, tu creuses, là, tu avances, tu fais des breakpoints, tu rentres, tu rentres, tu rentres. Quand tu tombes à l'endroit où tu as accorgé ton bug, tu as quatre lignes à lire. Il faut que tu as quatre lignes à régler. C'est juste dans ce scope-là, tu le sais qu'il y a quelque chose qui peut-être tu vas monter le niveau juste supérieur, mais tu n'auras jamais, quand tu vas trouver la ligne de problème, le réflexe numéro un, c'est d'essayer de comprendre le contexte. Si tu as une méthode de 50 lignes, tu n'as pas le goût de rééchanger, tu as peur de briser quelque chose, puis probablement que ce n'est pas testé en plus s'il y a 50 lignes. Donc là, tu n'as pas les outils pour avoir la confiance de faire ton changement. Je pense qu'en termes de création, OK, oui, pendant que tu es en train de coter, tu peux avoir le feeling que je perds mon temps, séparer tout en petits morceaux, mais au contraire, tu es en train de gagner du temps pour demain avec toi-même, puis dans un mois, puis dans cinq ans, quand tu ne seras plus là, tout le monde gagne du temps. Donc là, peut-être la demi-journée ou la journée que tu as sauvée, bien, tu en as fait sauver trois, quatre, puis cinq à tout le monde au final. Je pense que c'est un gain qui est considérable quand même et non négligeable. Absolument. Puis je dirais que ça te force, au-delà des gains futurs, je pense qu'il y a des gains immédiats, parce que ça t'oblige à réfléchir à ton code sur le moment. Pas seulement à ce que ton code fait, mais parce que tu réfléchis à comment il le fait, si on veut, en divisant ça en fonction puis en ayant certains standards que tu essayes de garder, bien, ça te fait avoir une vision différente de ton code. Puis moi, j'ai remarqué personnellement que c'est à travers ce genre de processus-là, d'essayer de garder les principes du clean code au niveau de mes fonctions, qu'il y a des nouvelles abstractions qui ressortent. Puis c'est souvent très bénéfique, ça. En tout cas, ça a été mon expérience personnelle, je dirais. Une des critiques que certaines personnes, j'ai vues, ont par rapport à ça, avoir beaucoup de petites fonctions puis beaucoup de petites places, c'est que justement, quand ils ont à déboguer ou qu'ils essayent de se faire une tête par rapport au système, ils ont à sauter, ça saute beaucoup. Parce que, mettons, ton système au complet est dans une classe puis dans une fonction de 3000 lignes, je ne sais pas, puis que tu as réussi à organiser ça de haut en bas, cette fonction-là, bien, techniquement, tu peux être dans un fichier, lire tout ça comme un texte, puis là, tu as eu l'ensemble. Tandis que si tu as beaucoup de petites classes, beaucoup de petites fonctions, c'est vrai que là, il faut que tu sautes d'un fichier à l'autre, beaucoup si tu essaies de faire, tu sais, de passer à travers tout le système au complet. Toi, parce que là, ça fait quand même un bon moment qu'on applique quand même, je trouve assez bien, toi et moi, les principes du Clean Code, t'es-tu frappé à cette problématique-là? As-tu trouvé que c'était un point, là, de douleur dans ton cas? Non, je te dirais que le fait que c'est séparé en plus petites méthodes, bien, en partant, étant donné qu'on a commencé à faire de plus en plus de tests unitaires, c'était nécessaire. On n'avait juste pas le choix de séparer en plus petites méthodes et pas être capable de tester tous les use cases. Mais je te dirais que le problème que j'ai vécu, puis qui s'est réglé quand même assez facilement, c'est que, autant dans les commentaires avant, parce que quand tu as une grosse méthode, de 50 lignes, le monde va commenter, ils vont mettre des petits bouts de commentaires, puis je pense que c'est quand même unanime dans la communauté que si tu mets un commentaire qui fait juste dire ce que le code fait juste après, aussi bien de ne pas mettre de commentaire, mais, tu sais, des fois, mettons, t'as un if, puis là, le if, c'est est-ce que l'âge est plus grand que 25, puis le commentaire juste au-dessus, c'est on vérifie que l'âge est plus grand que 25. C'est comme à quoi qu'il sert ton commentaire, tu sais. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à commenter comment le code est fait plutôt que de commenter qu'est-ce que le code fait, c'est quoi l'objectif qui est recherché, l'intention qui est derrière le code. Fait qu'en séparant en plus petites méthodes, je te dirais que c'est ça qui a commencé à émerger, c'est que t'as pas le choix de trouver un nom pour ce petit bout de code-là, ce petit if-là ou l'intérieur du if ou l'intérieur du try, puis là, tu dois te poser la question je fais quoi, c'est quoi mon intention, puis là, tu dois trouver un nom de méthode. Puis le danger que j'ai vu, mais que je parlais tantôt qui se règle quand même facilement, c'est que si t'étais habitué avant de mettre des commentaires qui étaient juste de commenter ce que t'as encore fait, ça peut être facile de tomber dans le piège de créer des plus petites méthodes, mais que le nom de tes méthodes, c'est juste de commenter qu'est-ce que l'intérieur de ta méthode fait. Mais c'est tout le temps de revenir à l'inverse. C'est quoi le besoin? C'est parti de l'extérieur puis se poser la question pourquoi cette méthode-là existe. Puis si, par exemple, c'est que l'âge soit au-dessus de 21, bien c'est que la personne soit majeure, mais donc ta méthode ne devrait pas s'appeler est-ce que l'âge est plus grand que 21? La méthode devrait s'appeler est-ce que le user est majeur? Fait que c'est des petits exemples comme ça. J'ai des cas qui me viennent en tête que dans l'IPR, au-delà des petites méthodes, j'allais même targeter les noms. Le nom de ta méthode, c'est quoi ton intention? Parce que le prochain développeur qui va venir ici, il doit comprendre t'as approché de ce problème-là avec quoi dans ta tête. Si c'était que la personne soit majeure, là il comprend maintenant parce que t'as nommé la méthode comme faux. Mais si c'est plus grand que 25 ans, il ne comprend pas pourquoi t'as fait ça. Lui, il pourrait changer par... qu'il a 21 ans, il pourrait changer par 25 ou par 27 parce que le client il demande ça puis il change. Mais là, si le client le demande puis il voit que la personne est majeure, bien là, il va pouvoir répondre oui, mais c'est parce que c'était... L'intention, c'était de vérifier si la personne est majeure. Je pense que les plus petites méthodes, je trouve que ça fait émerger l'intention qui est derrière l'existence de ce bout de code-là. Oui, c'est un bon point ça. Puis justement, en se creusant la tête un peu pour trouver des noms qui ont du sens, qui sont quand même représentatifs de la raison d'être de la fonction, si on veut, ça te fait rapidement découvrir certains problèmes avec tes fonctions des fois. Parce que quand tu as de la difficulté à la nommer, c'est parfois parce qu'elle fait plus qu'une chose, par exemple. Là, tu essaies de fitter un nom dans la fonction puis là, tu es comme « Ah, mais ce n'est pas vraiment... Elle ne fait pas juste ça. Elle ne fait pas juste ça. » Bien là, ça, c'est un indicateur que tu as... C'est ça, tu sais. C'est vraiment intéressant ce que ça fait sur ta façon de programmer quand tu essaies de mettre en pratique ces quelques principes-là. Ça a vraiment un impact qui est très large. C'est fascinant, je te dirais, de prendre un peu de recul puis de regarder comment on code maintenant versus comment peut-être on codait avant d'essayer de mettre en pratique ces principes-là. au-delà des fonctions, toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement apprécié dans le livre? Moi, j'avais beaucoup aimé le chapitre sur les systèmes. Je l'ai beaucoup repris, les exemples puis les choses que j'ai lues là-dedans, autant en développement d'affaires, en parlant avec des nouveaux clients, autant en parlant avec des clients existants en maintenance, mais aussi au niveau de l'architecture quand on faisait de l'analyse à l'interne, le chapitre sur les systèmes m'a fait vraiment réaliser que de créer quelque chose, build ou setup ou configure, appelle ça comme tu veux, init, c'est quelque chose qui est très différent de l'utilisation. Donc, de créer quelque chose est très différent d'utiliser quelque chose puis l'exemple qu'ils donnent dans le chapitre, c'est le gratte-ciel qui est bon, durant la période où ce qui est construit, les gens qui vivent dans le gratte-ciel, ils ont des chapeaux de protection, ils sont habillés avec des X jaunes sur leur route de sort, ils transportent des charges lourdes, c'est un peu poussiéreux, c'est sale, etc. Mais une fois qu'il est terminé puis qu'il est utilisé, bien, c'est spécial parce que le même endroit devient habité par des gens qui se reposent, des personnes bien habillées, qui s'assurent que tout est propre, que c'est silencieux, que l'ambiance est bonne, etc. fait que cette séparation-là de la création versus l'utilisation m'a fait réaliser à quel point le dependency injection nous rend service puis aussi comment le mindset derrière la création doit être différent. Moi, depuis que j'ai lu ce chapitre-là, le flag que j'ai quand je code, c'est le mot new. Le mot new, je devrais le voir zéro fois dans mon code, nulle part, jamais. Pourtant, le système que je suis en train de bâtir, il en fait un paquet de new, mais je ne suis pas au courant d'à peu près le trois quarts des new que je fais que les seuls moments où les new, je vais les voir, c'est soit dans le début de mon programme quand tu es en train d'initier toutes les patentes au niveau du setup du main, je peux l'appeler comme ça, ou je vais le voir peut-être à l'intérieur d'un factory parce que c'est ça son objectif, c'est de créer des nouveaux trucs, mais à l'extérieur de ça, qu'on arrive pour utiliser, cette séparation-là de la création versus l'utilisation a fait en sorte que ça a fait beaucoup d'inversion de contrôle dans le code qu'on produit, ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus unit testable puis ça fait aussi en sorte qu'il est plus facilement maintenable parce que la ligne directrice, c'est comme si chaque partie du code avait quelque chose à, il y avait comme une responsabilité envers les tests, il y a une responsabilité de retourner les bonnes choses, etc. Donc, tout devient plus modulaire puis pour moi, vraiment, le chapitre sur les systèmes, le mot new, il a pris un autre tourneur, vraiment, c'est-à-dire, le seul moment où je le vois, peut-être encore, ça serait au niveau des data structures, mais plus au niveau des classes ou presque plus, comme je disais, peut-être dans les factories. read it. Oui, bon point, je me rappelle d'avoir lu un article de blog de, bien, je pense que c'était Steve Smith qui est, dans le fond, un des coachs dans un des groupes DevBatter que je suis là pour la programmation puis je pense que lui, il y avait comme un genre de petit dicton, il disait new is glue. Fait que, il revenait un peu à ça, lui aussi, tu devrais vraiment faire attention puis avoir le moins de new, dans le fond, dans ton, dans ton code parce que ça te, ça te, ça te couple, right? Excuse-moi. À d'autres implémentations. Quoique, c'est pas à proscrire complètement parce que t'as donné des exemples comme les data structures qui font partie du langage, généralement, c'est correct. Je veux dire, tu utilises ce langage de programmation-là, ce qui vient avec le, avec le, 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 comment t'appelles ça, le, j'ai oublié le terme, bref. Admettons, je t'avais un exemple, les data structures, admettons qu'on y va vraiment précisément en C-Sharp faire un data structure, c'est sur le stack, c'est pas sur le heap. Fait que quand on fait un new, on crée un nouvel espace, fait qu'il peut être nul. Si on n'a pas fait le new, le pointeur, il est nul. Si on fait un data structure, une vraie structure de données, je ne suis pas obligé de faire un new, je peux juste dire que j'ai une variable qui s'appelle a, puis là, après ça, je peux faire a.propriété1 l'assigné, puis elle a son espace sur le stack à l'endroit où je suis en train de l'utiliser. Fait que j'ai même un data structure, c'est sûr qu'en C-Sharp, je peux faire un new date time, par exemple, qui est un data structure, mais je ne suis pas obligé de faire un new pour utiliser un data structure. C'est vrai. Peut-être pas en JavaScript, je ne sais pas. Oui, oui, même chose. En fait, même je te dirais que généralement, bien ça dépend, ça dépend de laquelle, mais si tu parles des arrays comme en JavaScript, tu as des literals, right? Il y a une façon de faire, dans la plupart des langages, je pense qu'il y en a une, où est-ce que tu peux créer une collection, dans le fond, que ce soit un array, un set ou une map, whatever. Il y a souvent des façons, tu sais, avec juste les braquettes, mettons, ou les parenthèses, peu importe, dépendant de ton langage, mais ça ne change pas le fait que tu crées un nouvel objet, entre guillemets, tu sais, c'est dépendant du langage, naturellement. Mais, oui, l'idée, c'est que d'être coupled avec la, voyons, je vais-tu le dire, la librairie qui vient avec ton langage, comment tu appelles ça, cette affaire-là? Il y a un terme pour ça. Le standard, standard library, c'est ça. Yes. D'être couplé au standard library de ton langage de programmation, ce n'est pas déraisonnable, généralement. Non, non, c'est clair. Mais, tu sais, je vais te donner un exemple. Oui, oui. Mais, je veux dire, mais encore, il peut y avoir des situations où ça peut être sage quand même de vouloir rapper ces API-là, mais bon, en tout cas, non. Peut-être que tu allais dire. Mais, tu sais, je vais prendre un objet qui est devant moi, un moniteur. Je ne sais pas moi comment il a été construit. Je m'en fous à la limite. Le new, il a été où puis comment, mais je sais comment l'utiliser. Il y a plein d'affaires dans notre quotidien que la création doit être séparée de l'utilisation. Mais quand on code, là, on se met à mélanger les deux un peu partout, ça ne fait pas de sens. ça. Donc, moi, le chapitre sur les systèmes, c'est probablement un de mes préférés aussi. Moi aussi, je l'ai bien aimé. Puis, si c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, j'ai lu un autre livre qui est essentiellement, prends le chapitre rose, le système. Il y a un livre au complet. Mais je pense que tu l'as lu toi aussi. le titre, c'est, je pense que c'est Dependency Injection, Best Practices, quelque chose, là, et c'est un thème. J'ai l'air sur le bureau, il est juste là. C'est quoi? Tu l'as juste à côté de toi? C'est quoi le... Ben, je pourrais... En ce moment, il me sert de... Il me sert pour surélever mon moniteur. C'est la base de ton moniteur. Mais il est là. Oui, je le consulte régulièrement. J'aime beaucoup le Dependency Injection, mais moi, c'était dans le contexte Oui, du .NET. Dependency Injection et .NET. OK, ouais. C'est quoi l'auteur encore? Mark Siemens. C'est ça. Ouais, c'est celle-là. Exactement. Moi, j'ai lu, je pense, une version un peu plus récente que la tienne. Quoi que c'est peut-être celle-là, en tout cas, je ne me souviens plus. Mais ça fait quelques années que je l'ai lu, celle-là. C'est vraiment excellent parce qu'il parle, il parle beaucoup de, il s'attarde sur les principes solides qui font que le Dependency Injection est un concept qui est pratique pour respecter les solid principles, les principes solides. Il parle du concept du Composition Root parce que des fois, ce qui arrive, je ne sais pas pour toi, mais des fois, on est introduit, tu sais, si on est développeur puis on rentre sur une équipe, un projet ou ce qui a déjà du, un Dependency Injection Container, tu sais, comme par exemple en .NET Core, ASP.NET Core, il y en a un qui vient direct avec le framework. Mais il y en a d'autres aussi qui sont, je n'ai oublié leur nom. Fait que peut-être que nous, si on a commencé à faire du développement, on a tout de suite rentré dans un projet ou une équipe qui utilisait ça. Puis ça se fait, tu sais, c'est un peu de la magie qui se fait en arrière scène sans que tu aies trop trop y touché. Fait que c'est possible de travailler avec un Dependency Injection Container sans trop comprendre le concept du Dependency Injection puis les principes solides que ça nous aide à respecter puis tout ça. Fait que lui, il part de la base, tu sais, puis il t'explique, regarde, qu'est-ce que tu devrais faire si tu fais une application puis que tu n'as pas de Dependency Injection, Container. Tu devrais quand même, comme le chapitre 11 de Clean Code nous dit, le système, tu devrais avoir une séparation entre ta construction puis le reste de ton application. Puis ça, ils appellent ça le Composition Route qui est, mettons, ton main, si on veut, là. Puis, bon, ce que tu fais, c'est que c'est là que tu fais tous tes new puis que tu injectes dans tes constructeurs les autres classes, les autres instances puis ils montrent comment tu as de structurer ça. En cas, bref, on ne fera pas un épisode sur cet autre livre-là, mais pour ceux que ça intéresse, Lecture recommandée, définitivement, c'est vraiment très, très, très intéressant puis ça touche le même sujet que celui que tu viens de parler. Il y avait aussi, je pense, c'était-tu dans le chapitre 11 qui parlait des, oui, qui parlait des cross-cutting concerns que je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on appelle ça en français parce que je n'ai jamais vu le terme en français, mais essentiellement, c'est les choses qui, tu sais, par exemple, logger ou l'authentification des fois, dépendant du type d'application qu'on a, naturellement. Des choses qui s'appliquent à travers notre application au complet, tu sais, puis que si on ne réfléchit pas à notre système, on peut avoir tendance à juste mettre directement dans toutes les classes puis toutes les fonctions puis s'éparpiller ça partout, là, fait que ça, c'est une autre des choses qui est de penser en système puis en termes de construction versus ton application puis il en parle d'ailleurs dans cet autre livre-là, de ce concept-là. Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, entre autres avec des patterns comme le Decorator, qui sont, moi, je connaissais ce pattern-là, mais je l'avais appris un petit peu dans le vide, si on veut, probablement juste en lisant un livre sur les patterns puis, bon, c'est sûr, il te donne des exemples, là, mais c'est en lisant sur le Dependency Injection, les Cross-Cutting Concerns, tout ça, que j'ai vraiment saisi la puissance du pattern puis à quoi il pouvait être utile, là, je trouvais ça cool. OK, fait que là, on a parlé des fonctions, on a parlé des systèmes. moi, j'aimerais parler aussi du chapitre 6 qui est Object and Data Structure. Ce n'était pas un long chapitre puis ce n'était pas tout, là, comment dire, des nouvelles choses, mais il y a un concept que, c'est peut-être surtout que je l'ai lu au bon moment dans mon cheminement, si on veut, là. J'étais sur un projet quand je l'ai lu, j'ai lu le livre à plusieurs reprises, mais la dernière fois où je l'ai lu, c'est il y a quelques mois, puis on était dans un projet en équipe, on faisait beaucoup de Angular puis on s'est retrouvés à avoir des classes dans notre front-end, là, qui représentait comment j'expliquerais ça? Tu sais, des genres de view models si on veut, là. Oui, ce serait probablement la meilleure façon de les catégoriser, là. Mais on s'est mis, essentiellement, le problème qu'on avait, c'est que c'était des hybrides selon la terminologie utilisée par Uncle Bob, là, au chapitre 6, où il fait une différence entre c'est quoi un objet, c'est quoi un Data Structure. Un objet, c'est une, mettons, une classe, dépendant de ton langage, naturellement, où tu as du data avec lequel il y a des fonctionnalités. C'est un sac qui regroupe data et fonctionnalités et la fonctionnalité opère sur son data et le data n'est pas directement disponible au client. Il est encapsulé à 100%. C'est ça, il est encapsulé. Ça, c'est un objet. Un Data Structure, dans le sens de cette discussion-là, c'est un sac qui contient seulement du data. Il n'y a pas de fonctionnalité d'attaché à ça. Ça fait que ce qu'on appelle souvent comme, mettons, un DTO, un Data Transfer Object, c'est un exemple de ce que lui, il appelle une Data Structure. Tu as quelques fields ou properties, il appelle ça comme tu veux, dépendant de ton langage, puis tu peux accéder directement à ces informations-là, à ce data-là. Là, nous autres, ce qu'on avait partout dans notre app, c'était des hybrides des deux. On se retrouvait avec des classes qui avaient du data dans des properties, des fields, puis on pouvait y accéder de l'extérieur de la classe directement. Mais en évoluant puis en programmant, il y a certaines opérations qu'on se disait, on se retrouvait à faire, par exemple, dans des components visuels, puis on se retrouvait à faire certaines opérations qui, clairement, on les faisait juste sur ces classes-là. Fait que le réflexe du OOP, du Object Oriented, c'est, bien, ça devrait être directement sur la classe, tu sais, à la place de flotter dans cette autre classe-là. Fait qu'on s'est mis à les mettre là. Fait qu'on s'est retrouvés avec un genre de problématiques où... Vas-y, vas-y, tu disais? D'hybrides où tout est accessible de l'extérieur. Des fois, c'est les méthodes internes qui font le travail. Des fois, c'est des méthodes externes. Là, t'es un peu... Oui, parce que là, tu... Dans le pire des deux mondes. Exactement. T'as aucun désavantage d'un ou de l'autre puis t'as tous les désavantages. Puis dans ce chapitre-là aussi, c'est comme il donne un petit truc pour t'aider à détecter un peu cette problématique-là, de voir si tu l'as dans ton code ou en tout cas si tes objets ne sont pas bien encapsulés. C'est la loi de Déméter où est-ce que si on la simplifie, ça revient à tu ne devrais pas avoir plus qu'un point. C'est correct de faire mon objet point ma fonction ou ma propriété, mais ça ne devrait pas être mon objet point l'autre objet point l'autre objet point l'autre point la méthode. Ça, c'est là que t'as un problème. Ça, c'était des concepts que j'avais lus les premières fois que j'étais passé à travers le livre Clean Code, mais que j'ai vraiment mieux assimilé puis apprécié il y a quelques mois dans ma dernière lecture. Toi, est-ce que c'était quelque chose comme ce concept-là de séparation objet, structure de données, de ne pas d'en calculer tout ça? Je le faisais déjà un peu intuitivement. J'avais souvent la tendance à soit avoir des data structures où j'ai toutes mes données dedans ou d'encapsuler puis de rien rendre disponible. Mais, un peu d'une autre façon, c'est que surtout, je fais beaucoup de C-Sharp, fait que les propriétés deviennent un peu fausser cette information-là parce que tu rends des choses publiques, mais tu... Je te dirais que le C-Sharp m'emmenait des fois à faire plus souvent des hybrides, mais je comprenais déjà la séparation entre les deux, mais je ne voyais pas l'importance d'éviter d'être dans les deux. Je pense que ce chapitre-là me permet de comprendre quand est-ce je suis dans un mode, quand est-ce je suis dans l'autre puis d'identifier quand je m'enligne vers un hybride puis que là, je devrais prendre l'action le plus rapidement possible pour ne pas laisser ça s'éparpiller. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un bon point ça parce que moi aussi, je n'étais pas complètement ignorant de ces concepts-là, l'encapsulation puis tout ça, mais en lisant ce chapitre-là, avec l'expérience que je vivais à ce moment-là, là, je l'ai vraiment senti la problématique parce que quand tu as une classe où c'est possible d'aller directement s'éter les properties mais en même temps que tu as des fonctions sur la classe qui te laissent entendre que c'est la classe qui contrôle les données, là, tu n'as plus confiance quand tu as à gérer ou à dealer avec cette classe-là quand tu te rends compte « Hé, attends une minute, tu regardes un bout de code puis tu vois que peut-être un de tes collègues a été faire comme « Ok, objet, point, propriété, égal, puis j'assigne de quoi là-dessus » puis toi, mettons, dans l'autre fichier, tu travailles dans la même classe peut-être puis tu faisais bien attention de faire « Non, non, je passe à travers la méthode ». Clairement, il y a une méthode qui contrôle comment est-ce que ces données-là sont sauvegardées puis que c'est peut-être validé puis tout ça. Puis là, tu te rends compte que le gars d'à côté, il est tout en train de changer ça n'importe comment. Là, il faut que tu essayes de tracker « Ah, attends une minute, c'est où les endroits dans notre code où est-ce qu'on assigne à cette propriété-là ? Comment est-ce que ça a été fait ? » En évitant d'être dans un mode hybride, tu te ramasses à faciliter tes collègues à faire la bonne chose avec ce que tu as produit puis de réduire les risques qu'ils fassent la mauvaise chose. Oui, c'est une bonne façon de le décrire, effectivement. Tu réduis les risques, tu centralises aussi, je dirais. Je pense que c'est ça qui est la base de la raison d'être du object-oriented, je ne sais pas si c'est vrai ce que je suis en train de dire, mais j'ai le feeling, j'ai l'impression qu'un des gros avantages, c'est ça, c'est de centraliser les opérations sur un certain type de données au même endroit. Alors, c'est facile de venir modifier le behavior, si on veut, à un seul endroit, tandis que puis de vérifier aussi, en fait, comment est-ce qu'on traite certaines données. Tu as juste un endroit à aller voir, tu peux avoir confiance que si tu fais une modification, normalement, tu devrais être correct puis que tu n'as pas à courir à travers le code au complet de ton système pour changer ça parce que tu as décidé que... trouver tous les endroits où ce que... Exactement, exactement, c'est ça. En tout cas, moi, je l'ai bien aimé pour ces raisons, ce chapitre-là. Ça a eu un éveu impact parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis mis... Puis en fait, on a discuté en tant qu'équipe puis on s'est mis à faire très attention maintenant. Puis dans nos nouveaux projets, c'est quelque chose qu'on a tous le réflexe d'identifier rapidement, ne pas faire des hybrides puis de s'assurer de bien encapsuler nos affaires. Puis ça a amélioré la qualité de notre code considérablement, je dirais. Moi, l'autre chapitre qui m'a vraiment beaucoup parlé, en fait, je te dirais que c'est probablement une révélation. Ça n'a pas eu un impact mon sur mon code, mais je te dirais que c'est vraiment une révélation. C'est le chapitre sur l'error handling. C'est tellement arrivé souvent, puis je te dirais quasiment dans chaque projet, ah, ce projet-là, lui aussi, il y a une saveur, c'est tout des troupes. Puis l'autre, il y a une saveur, tout est nul. Puis l'autre, il y a une saveur, on return tout le temps true ou false pour dire si l'opération a marché ou pas. Puis l'autre, on retourne un énume avec tous les cas d'erreur. Puis là, à un moment donné, c'est comme, t'es mélangé. Comment je gère ça des erreurs finalement? C'est quoi la bonne méthode? J'ai le feeling que c'est true exception, mais j'ai vécu des expériences où les true exception faisaient sauter l'application, puis bon, etc. Fait que là, c'est comme, on finit par avoir l'impression que les true exception c'est comme le démon. Puis de l'autre côté, c'est la bonne méthode. Si ça existe dans le langage, ça doit être parce que c'est la bonne méthode. Pour vrai, j'avais comme un peu ma saveur de comment je devais gérer les exceptions. Puis en lisant un clic code, ça a comme fait, aïe aïe, je viens de comprendre. Alors, tourne pas de nul, il n'y aura pas de nulle exception. Passe pas de nul dans un argument. La méthode va être capable de fonctionner correctement. si tu as un bien vieux X qui fait que tu dois arrêter maintenant, throw an exception, c'est à ça que ça sert. Puis il ne retourne jamais de flag ou de code d'erreur ou de whatever par le return. Le return type, c'est le output. Si ça a marché, ça retourne à un output. Puis si c'est une méthode qui n'a pas d'output puis que ça doit ne pas marcher, il ne va pas ajouter un return boolean. Il retourne void puis throw an exception. Puis après ça, si tu gères bien tes boundaries, tu vas être capable au bon niveau d'abstraction de gérer ton exception. Puis là, ça devient tellement clair après ça quand tu codes de, OK, ici, je ne devrais pas laisser une exception de mon package externe à remonter dans mon application. C'est moi le wrapper, c'est moi qui dois le gérer, c'est mes exceptions à moi puis je dois renvoyer dans l'autre niveau d'abstraction des erreurs qui sont connues par ce niveau d'abstraction-là. Pour vrai, je dirais que cela, maintenant, c'est une des affaires qui me pop dans la face toujours, régulièrement. Je lis du code, ah, ça, c'est un code d'erreur. Ce n'est pas normal. Je devrais avoir un try-catch à quelque part d'autre puis je devrais un true exception ici. Tu sais, des genres de méthodes que là, tu as l'impression que tu dois retourner le true ou le false comme huit niveaux plus haut puis là, tu as quatre returns dans un scope, c'est comme, non, c'est parce que ton error in-line est mal géré. Oui, oui. Puis des fois, oui, c'est ça, exactement. Puis comme tu l'as dit, des fois, ce qui arrive, c'est que, moi, c'est ce qui a aidé un peu, je te dirais, ce chapitre-là parce que j'avais déjà le réflexe de ne pas utiliser des nuls, de retourner des true ou false. Ça, parce que moi, ce qui m'a amené à ça, c'est, dans le fond, c'est juste le principe du command query separation. On n'a pas parlé, c'est vrai de ça, mais ça, c'est un autre, on y reviendra tantôt. Mais bref, j'avais déjà le réflexe de ne pas retourner true ou false sur une opération. Si c'est une opération, ça retourne à void. C'est mon réflexe. Mais l'affaire, en tout cas, peu importe, ce qui arrive, c'est que des fois, on doit dépendre sur des librairies qui, elles, sont codées comme ça. Tu fais un, mettons, une librairie qui te connecte à une base de données ou quelque chose, puis là, tu fais une opération pour créer un entré puis tu retournes un true ou un false pour te dire si ça a fonctionné. C'est un exemple de ça. Mais ce qu'il faut faire à ce moment-là, puis c'est ce que j'ai un peu comme appris du livre, c'est de rapper ces librairies-là. Puis là, ça te donne l'opportunité de, au moins dans ton code à toi, dans le corps de ton application à toi, de gérer ces codes exception-là correctement puis d'avoir tes propres exceptions. Puis ça, je trouve ça, c'est très puissant comme concept. C'est vrai, c'est un bon chapitre, ça aussi. Bien, j'ai mentionné les common query separation, ça, c'était dans les fonctions, mais sérieux, j'avoue que ça aussi, ça a été un petit, un petit principe facile qui a contribué beaucoup à l'amélioration puis à la clarté de mon code. Ça devient tellement évident quand tu décides de respecter ce principe-là qu'il y a de quoi qui ne va pas avec ta fonction. Ou qu'en tout cas, définitivement, qu'elle fait plus qu'une chose. Parce que l'idée du common query separation, c'est que ta fonction devrait soit faire une opération comme, je ne sais pas là quel exemple, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête tout d'un coup, mais ça peut être n'importe quoi, une transformation de données, ça peut être aussi un side effect, admettons, ça pourrait être logger quelque chose à la console, bon, ça, c'est ce qu'on appellerait un common. Un query, ça serait une fonction qui te retourne une donnée, qui va chercher une donnée, par exemple, un exemple de ça, va chercher une donnée dans une base de données puis te la retourne, ça, ça serait un query. Fait que, si tu as une fonction qui fait les deux, tu as un problème, puis c'est ambigu, puis quand tu l'appelles, tu ne sais pas exactement, il y a des side effects puis tu risques de ne pas comprendre assez rapidement juste avec le nom puis les paramètres que tu passes puis le retour, tout ce que ça l'implique. Fait que, déjà là, d'essayer de séparer ces choses-là, ça contribue beaucoup à la clarté du code, je trouve. Est-ce que c'était un concept que tu connaissais avant, toi? Moi, je ne le connaissais pas avant CleanCode, je n'avais jamais entendu parler. Je pense que c'était, avant, je le voyais plus comme ça dépendait du nom de la méthode. Tu sais, si tu avais appelé ta méthode, genre, get, l'exemple qui me vient le plus facile, c'est authenticate, tu passes un username, password, puis là, on the side, je ne sais pas, ça te retourne le user ou je ne sais pas trop, c'est comme, non, je ne t'ai pas demandé de me get le user, je t'ai demandé de m'authentifier. Il y a plein de, il y a plein de petites affaires comme ça où je me disais, OK, mais le nom, moi, c'était plus le principe solide qui était en tête, de dire, OK, ta méthode devra faire une seule chose, mais quand tu as en plus de ça le comment query en tête, bien là, ça vient ajouter un autre niveau de, OK, il faut vraiment, vraiment que ma méthode fasse une chose, soit elle me retourne quelque chose ou elle exécute quelque chose. Un parfait exemple de ce qui brise ce principe-là, c'est de faire un post dans un API REST, quoique, ce n'est pas des REST, REST, c'est comme des suggestions, le genre de, il n'y a pas vraiment un standard standard, mais ce qui semble être la pratique, c'est sur un post, donc tu crées quelque chose dans le back-end, il retourne, il te retourne un body avec la chose que tu as créée, tu sais, bien ça, c'est un exemple d'une violation, d'une contravention, c'est un principe-là, exactement, puis moi, personnellement, dans mon code, puis là, c'est ce qui arrive, c'est que tu es tenté d'utiliser ça, tu te fais un post, je me fais retourner l'objet, bien je vais utiliser ça pour je ne sais pas trop quoi, ça peut être plein d'affaires, pour updater mon UI, pour faire tout ça, tu sais, mais c'est ça, et c'est là où ça commence à mélanger différents concerns ensemble, puis que tu es plus coplé à, moi, je préfère de loin, si j'ai besoin, de vérifier que ça a bien fonctionné, ou que, d'aller chercher les données les plus à jour, peu importe, je fais juste un get après avoir fait mon post. Est-ce que c'est moins efficace, point de vue performance? Oui, c'est sûr, c'est un poke de plus, mais bon, à moins que, à moins encore là, tu sais, on tombe dans l'autre concept de l'optimisation prématurée, à moins que tu aies un problème de performance, écris ton code de la façon qui est la plus claire, la plus simple, la plus facile, qui respecte les principes solides, qui est clean. Si tu as un problème de performance, bien là, on verra s'il faut briser certains de ces principes-là. Puis encore là, ton problème de performance, tu devrais te poser la question, est-ce que c'est dans le definition of done de ce produit-là? Oui. Tu sais, à un moment donné, tu sais, ça arrive tellement souvent que tu entends, ah bien là, si je fais ça, ça va faire bien trop de loupes, ça va être bien trop long, j'attends de voir, s'il y a quatre données, ça ne sera jamais long. C'est ça. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, puis en même temps, mais ça te permet sur le long terme de te concentrer sur ce qui a le plus de valeur pour le client. Tu sais, si le client, pour lui, c'est une opération qu'il fait une fois par mois puis il va se faire un café pendant que ça roule, mais si c'est tous les utilisateurs 50 fois par jour, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas considérer que toutes les parties de ton code ont 100% la même valeur pour tous les utilisateurs constamment. Tu sais, c'est, nous, c'est sûr que quand on passe dans le code, c'est dur de changer notre mindset, donc on devrait avoir le mindset le plus simple possible, puis si ça pète, on reviendra. Puis dans le chapitre sur les systèmes, je pense que c'est quelque chose qui parle vers la fin du chapitre. qui dit, normalement, un programmeur devrait toujours repousser les décisions à plus tard jusqu'à temps qu'il est absolument obligé de prendre cette décision-là parce que quand il va arriver au moment où il doit prendre la décision, c'est là qu'il y a le plus d'informations par rapport au contexte puis au problème, puis c'est là qu'il va trouver la meilleure solution pour corriger ce problème-là. Je pense que l'optimisation est un exemple très concret de ça. Comment tu peux optimiser aujourd'hui sans connaître toutes les informations qu'il te faut pour faire la bonne optimisation? T'es mieux d'attendre de les avoir ces informations-là pour faire l'optimisation quand ce sera le temps. C'est tellement puissant ce que tu viens de dire. C'est très, très, très vrai. Puis moi, c'est ça. Je me suis dit avec Clean Code, que la façon d'opérer, si on veut, c'est optimise pour la lecture et la flexibilité du code jusqu'à preuve du contraire. Fait que si j'ai le choix entre une façon d'écrire mon code qui est moins optimisé point de vue performance mais qui est quand même à l'intérieur de ce qui est acceptable pour l'utilisation, pour l'utilisateur, je vais toujours optimiser pour la lecture et la flexibilité du code. Puis là, si j'ai un problème vraiment de performance dans le sens de ça nuit à l'utilisation du produit, bien là, à ce moment-là, je vais peut-être faire des concessions si on veut. Dans un de mes anciens emplois, on avait un coding convention qu'on lisait quand on commençait à travailler là. C'était un genre de document de comment on écrit les règles de l'entreprise, si tu veux. Puis les trois, le header du document, quand tu ouvrais le document, c'est comme un document d'une quinzaine de pages, la première page, la première ligne en haut, c'était écrit en géant lisibilité over flexibilité over performance. Fait que dans le fond, tu devrais toujours, puis là, encore là, c'était les standards de cette compagnie-là, est-ce que ça devrait être ça pour tout le monde? Pas nécessairement, mais dans le contexte d'une application de gestion où tu n'es pas en train de faire décoller des fusils, ton but, c'est que ça soit lisible pour tes collègues en premier, après ça, que ça soit le plus flexible possible pour que ça soit adaptable pour le client puis que ça peut changer de forme à travers le temps. Puis après ça, tant mieux, si tu es capable de faire de la performance, mais ça devrait être ton dernier, le dernier de tes soucis. Oui, je pense que ça, honnêtement, je pense que ce genre de hiérarchie-là s'applique dans tous les projets de développement de logiciels. C'est juste que ton critère de performance change. Mais tant que tu réponds, comme tu as donné l'exemple de faire décoller des fusées, où on pourrait penser à un système comme dans les automobiles qui se conduisent tout seul, ça, c'est important que les décisions se prennent très rapidement puis qu'il n'y ait pas de lag puis tout ça. Mais même là, tant que tu réponds aux critères de performance à ton use case, tu devrais prioriser la lisibilité puis ensuite la flexibilité. C'est juste que tu vas avoir, tu vas te frapper plus souvent à tes problèmes de performance. Je pense que la hiérarchie tient la route quand même. c'est vraiment très, très intéressant et puissant ce concept-là. Un autre que moi, j'ai bien aimé, boundaries, le huit, les frontières, les limites, les seams, je ne sais pas comment tu appelles ça. Oui, ça, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est le concept que tu veux avoir une séparation entre ton code puis le code externe, les librairies, les third-party codes puis tu veux la gérer comme faut cette séparation-là si on veut. Fait que le concept par exemple de wrapper les librairies externes, de coder par interface, c'est de ça qu'on parle dans ce chapitre-là. Moi, il y a un exemple que j'ai aimé qui a donné puis je me suis mis à l'utiliser plus fréquemment sans en faire une règle mais j'ai trouvé que ça l'a amélioré la qualité et la compréhension qu'on peut avoir du code qu'on produit. C'est d'utiliser essentiellement de faire tes propres collections. Fait que si tu as je ne sais pas admettons que tu as un entity dans le corps de ton app qui est bidule machin puis là tu te retrouves à avoir des collections de bidule machin là tu pourrais naturellement utiliser juste mettons une liste de bidule machin mais là comme tu développes puis dépendant naturellement de si tu es du côté UI ou dans le back-end mais moi j'ai trouvé surtout peut-être du côté UI ou entre les deux si on veut la logique de présentation un peu tu te retrouves à avoir à jouer beaucoup puis à manipuler des listes de certains data structures ou même des genres d'entités ça dépend où tu es dans ta couche puis là tu vas souvent te retrouver à faire ce genre de manipulation là dans une classe peut-être un service ou ça pourrait être tout simplement dans un component UI comme tel ou un service UI de présentation en tout cas puis dans le fond c'est des manipulations que tu fais sur uniquement sur des listes de ce type là des listes de bidule machin tu ne feras pas ces manipulations sur aucun autre type de liste c'est toujours des listes de bidule machin en réalité cette opération là devrait être jumelée à ce data là l'exemple qu'ils donnent c'est de faire ta propre collection fais toi une classe qui wrap une liste de bidule machin t'appelles la comme tu veux ça peut être bidule machin au pluriel ou liste de bidule machin en tout cas c'est à voir puis là tu mets tes opérations dans cette classe puis à ce moment là dans tes autres classes tes services tes classes de présentation peu importe tu n'as plus à faire cette gymnastique là pour mettre la liste comme tu la veux tu as juste à appeler une fonction sur ton liste de bidule machin puis ça te donne ce que tu as de besoin puis je trouve que c'est très puissant ouais puis c'est je pense qu'on l'utilise pas assez souvent on a tendance à à nier celui-là puis tu sais il ne faut pas oublier non plus que sur une liste il y a toutes les opérations possibles dans la liste tu sais remove contain add add moi many atteint index whatever fait que quand cette classe-là est utilisée aux boundaries de ton application fait que soit que ton code sert à un autre à un autre bout de code dans un autre niveau d'abstraction bien là il va arriver avec cette affaire-là puis point puis là il y a 80 options sur tout ce qu'il est capable de faire versus l'option que cette collection-là offre qui est de peu importe c'est quoi l'opération tu sais ça devient quand même plus simple à gérer puis c'est un bel exemple de classe versus data structure dans le fond c'est que ta liste la considère comme une classe rendue à ce point-là parce qu'elle a des opérations très précises que tu peux faire sur la collection moi les boundaries ou ce qu'ils m'avaient parlé beaucoup dans ce chapitre-là je le voyais quasiment comme une procédure ok ce que tu as à implémenter ça existe-tu ou ça n'existe pas si ça existe comment tu y prends si ça n'existe pas comment tu t'y prends puis là tu vas coder avec ton perfect interface fait que tu vas dire ok moi dans le meilleur des cas c'est comme ça que je voudrais que ça me retourne des données etc tu fais ton interface puis au pire aller quand de l'autre côté l'autre équipe ou peu importe a terminé de leur côté leur affaire bien là la différence entre les deux tu vas utiliser le patron adapter pour faire en sorte que ça fit bien entre les deux ça garde ton code modulaire puis toi de ton côté ça ne brise pas tous les tests unitaires que tu viens de faire puis de leur côté non plus fait que pour vrai les boundaries moi ça m'avait vraiment frappé là j'étais comme wow ok la première question que tu te poses c'est ce que tu as implémenté ça existe-tu ou ça n'existe pas puis si ça existe test d'exploration si ça n'existe pas perfect interface puis adapteur à la fin oui non c'est vrai c'est très très c'est une bonne petite façon de voir ça très très simple savoir comment procéder avec du code externe moi je l'ai bien aimé il est simple il n'est pas long ce chapitre-là mais des bons concepts à mettre en pratique quand on était rendu là puis on en parlait en équipe toute la gang ensemble on était un peu dans la phase aussi où on parlait beaucoup du clean architecture qui pourrait être un podcast en soi qu'on pourrait jaser en long et en large mais la clean architecture ça aide aussi à réaliser t'es dans quel niveau en ce moment t'es-tu dans les entities t'es-tu dans les use case t'es-tu dans une interface externe une base de données un whatever ça te permet de savoir aussi où c'est que tu fais tes validations tu sais j'ai vu très souvent des développeurs faire des validations à tous les niveaux comme si à chaque méthode peu importe le niveau d'abstraction on check s'il est nul on check s'il est ça mais à un moment donné si t'es rendu dans un use case puis tout a été validé plus haut dans un autre niveau d'abstraction en tout cas tu re-checkerais t'es nul puis tu re-checkerais si l'âge est plus grand que 23 whatever t'es rendu à un stade où toutes les validations ont été passées tout ce qui pourrait crasher a été passé ici t'es supposé d'avoir des parfaites petites entités qui se promènent qui sont valides ça c'est une grosse c'est une question qui revient souvent je la vois souvent passer où est-ce qu'on devrait valider mais le clean code n'en parle pas vraiment pas clean code mais même clean up les langues s'en reviennent de plus en plus avec ça tu sais les asserts tu dis à la méthode que ça asserte que ce qui rentre ici c'est pas nul ça devient une erreur de compilation ça veut dire qu'il y a un niveau à toute part plus haut qui l'a validé c'est comme l'inverse d'un true dans le fond le true c'est que plus creux ça pourrait remonter mais là le assert nul il vient checker qu'à partir d'ici ça l'est plus puis là tout ce qui est plus creux ça t'assure que que ça sera pas nul parce que c'est une erreur de compilation sinon ouais ouais très intéressant puis dans le fond aussi tout tout ce qu'on a parlé jusqu'à date est presque obligatoire depuis le début là je veux dire du podcast c'est presque obligatoire si t'as l'intention de faire des tests unitaires parce que si t'as pas des petites fonctions qui ont pas beaucoup de paramètres des petits constructeurs qui ont pas beaucoup de paramètres si tu rappes pas ou t'utilises pas des interfaces pour le code externe c'est l'enfer d'essayer de faire des tests unitaires c'est pas compliqué moi j'ai même je soupçonne même que une grande partie de tous ces concepts là principes là ont ont ressorti d'un désir de faciliter les tests unitaires j'ai comme cette impression là je me trompe peut-être je sais pas dans quel ordre les deux sont apparus mais chose certaine la procédure pour arriver à faire des unit tests si t'es pas capable de faire des unit tests voici les onze chapitres que tu dois connaître pour y arriver mais c'est presque ça pas toutes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont par rapport à comment nommer tes variables dans le king code puis des choses comme ça aussi les commentaires mais quand on parle de boundaries quand on parle des fonctions des systèmes des classes tous ces chapitres les principes solides la dependency injection par exemple ou inversion clairement si tu mets pas en pratique ces choses là ça devient l'enfer d'essayer de faire des tests unitaires c'est vraiment c'est carrément pas faisable puis pas maintenable c'est quasiment c'est vraiment c'est pas un choix en d'autres mots je pense de coder d'une façon qui ressemble à ce qui est décrit dans Clean Code quand on veut faire des tests unitaires puis je pense qu'on voit vraiment l'utilité d'en avoir je pense que t'es d'accord avec ça ouais non vraiment puis je pense que en fait je vais aller plus loin que ça c'est que la programmation c'est une activité en soi programmer c'est de prendre des processus puis de les emmener à être automatisés presque tout le temps puis ça c'est juste une activité admettons je te disais le même matin que tous les compagnies de la planète n'avaient plus de besoin d'avoir de processus puis n'avaient plus de besoin d'avoir d'opérations en tant que telle la programmation servirait à rien ouais on ferait des jeux on ferait des jeux la programmation la programmation sert principalement à ça il faut pas oublier qu'au final tu sais qu'on parle de DevOps la programmation ou les logiciels ou les produits qu'on développe servent tout le temps à appuyer des opérations peu importe c'est quoi la compagnie que ça soit mettons qu'on développe un logiciel à l'interne pour nos propres besoins il y a cette dualité-là si on est une compagnie une agence qui aide une compagnie chez notre client c'est pas le logiciel qui les intéresse ce qui les intéresse c'est d'être plus efficace dans leurs opérations fait qu'il faut pas oublier que ce cycle-là de dire on a une opération cette opération-là on veut l'optimiser on veut la rendre plus simple moins longue plus efficace demande moins de ressources peu importe devient un projet ce projet-là ensuite il est priorisé via un PO qui va être capable de dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'on fait en premier etc ça vient dans les opérations dans les le développement excuse nous on fait la programmation après ça une fois qu'on va avoir programmé on veut s'assurer de livrer ça puis quand on a fait la livraison il y a une gestion de changement où on doit expliquer aux opérations c'est quoi les nouveaux systèmes c'est quoi les nouvelles contraintes etc puis ensuite ce cycle-là quand on parle de développement à l'échelle on veut le rendre le plus court possible pour avoir le plus d'itération possible avec des livrables les plus fréquents possibles puis les changements les moins gros possibles donc si on veut être capable en équipe de parce qu'on ne sait jamais c'est quoi qui va arriver dans l'équipe projet tu sais les PO on ne sait jamais c'est quoi qui va nous arriver ah là on a tel cas on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient par contre si on est capable de suivre le clean code ça veut dire qu'en équipe on est tous capables de lire le code de nos couilles de pieds en équipe on est capable de maintenir n'importe quel code que la personne soit même plus dans la compagnie ou qu'elle soit encore dans la compagnie donc le clean code devrait faire partie des standards du développement logiciel c'est comme si c'est pas juste d'écrire des if puis d'écrire des méthodes c'est carrément si on veut faire ça de façon professionnelle puis être capable d'en faire une carrière puis que ce qu'on code a de la valeur il faut avoir ce genre de standards-là dans notre compagnie ou dans la compagnie dans laquelle on travaille puis s'ils ne sont pas déjà en place il faut pousser pour amener les gens à adhérer à des standards qui sont partagés par l'ensemble de l'équipe bien dit tellement bien dit que ça va être le mot de la fin alors c'est excellent c'était bon on a fait un bon petit résumé de ce qu'on a le plus apprécié dans le livre Clean Code puis on espère que si c'est votre premier épisode du podcast Les Semi-Colons que vous écoutez que ça va vous donner le goût d'aller en arrière voir les épisodes précédents vous procurer le livre c'est un un game changer comme on dit en anglais surtout je pense pour les nouveaux développeurs peut-être qui sortent de l'école ou qui ont juste fait du code par eux-mêmes pour le fun des petits projets ça t'ouvre les yeux sur une façon différente d'écrire du code qui te permet de produire des choses d'envergure plus grandes et de travailler en équipe plus efficacement moi je pense que c'est une bonne façon de voir ça alors ça ça va être notre dernier épisode pour la saison 1 on prend une petite pause de quelques semaines indéterminées encore mais bon ça sera pas ça sera pas un an ça c'est sûr juste pour préparer notre prochaine saison voir quelle forme on va adopter de quoi on va parler alors si c'est pas encore fait on vous invite à vous abonner à notre podcast sur la plateforme de votre choix on est partout iTunes Google Play Google podcast peu importe j'ai même vu Spotify Spotify on est sur Spotify Google Google est d'accord ouais alors juste juste à cliquer sur le petit abonné ou subscribe puis vous allez vous allez savoir immédiatement quand notre deuxième saison est en cours j'espère que vous allez nous suivre dans notre petite aventure alors sur ce Nicolas merci beaucoup d'avoir participé à cette première saison merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés et à la prochaine saison à la prochaine saison à la prochaine saison C'est parti !